Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes le dimanche 2 juin 2024, il est 8h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et sur certaines Zatcoins. On démarre avec cette crypto map qui est plutôt mitigée mais on voit quand même qu'on a des belles performances, notamment du côté de la crypto note. Alors c'est une crypto plutôt récente, donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette crypto, si vous voulez que je vous l'analyse un peu plus régulièrement. Sinon on a aussi le Hondo qui pousse, alors le Hondo lui il n'y a pas trop de problème, on l'avait déjà largement anticipé dans le club d'ExaRocket. Et on a aussi d'autres cryptos qui poussent mais bon, dans l'ensemble on a un Bitcoin qui est plutôt stable donc ça n'aide pas le marché à être vraiment en ébullition. Allez, on démarre avec 2-3 petites news. Alors du côté des news, en fait on a eu hier soir le président du Salvador, donc Naïb Boukele, qui a rencontré le président argentin Javier Milley. Donc là, bon, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, nous en France on est un petit peu loin de tout ça, mais il y a de très fortes chances que leur conversation à un moment donné ait été par rapport à l'utilisation du Bitcoin et l'adoption pourquoi pas pour l'Argentine, pour l'avoir comme modèle local. À un moment donné, forcément cette question a dû tomber, a dû être posée sur la table. Donc bon, on verra bien dans les prochains jours ce qu'il en ressort de cette rencontre. Mais bon, en tout cas c'est quand même intéressant, il ne faut pas oublier que l'Argentine c'est quand même un plus gros, beaucoup plus gros pays que le Salvador. On voit aussi qu'une news du côté des Etats-Unis, apparemment, une étude démontre que 47% des Américains envisageraient d'inclure dans leur portefeuille les crypto-monnaies. Donc apparemment c'est Grayscale qui mène l'enquête. Donc on ne sait pas trop, je n'ai pas encore eu de vraie information par rapport à ça, l'étude, je n'ai pas encore eu vraiment les statistiques officielles. Donc on attend de voir ça, mais bon, en tout cas c'est vrai que ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, même chez nous en France, on l'a vu. Il y a eu 12% des personnes en France qui ont eu des cryptos en 2024, alors que les autres années c'était de mémoire 9%, donc ça monte. Ça monte, ça monte inévitablement. Donc bon, en tout cas si c'est vrai, 47% ça fait quand même beaucoup. Allez, on va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans la vidéo n'est en aucun cas un conseil financé. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait ? Eh bien, on commence déjà, j'ai oublié d'en parler, mais avec la vue mensuelle. Eh oui, on est le 2 juin, hier, enfin avant-hier, on a clôturé le mois. On a clôturé un mois sur le Bitcoin et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un Bitcoin qui est toujours dans une phase, on va dire, de retracement, même si on reprend de la force. Tout de même, il faut le noter. On a eu d'affilée, combien ? 6 bougies vertes mensuelles. Depuis septembre jusqu'à mars, ça a été un enchaînement de bougies vertes. Donc là, au bout d'un moment, forcément, il y a un retracement. On le sait, on ne va jamais tout au monde sans s'arrêter. Donc là, on a fait le mois dernier une bougie de ravalement baissier. Et ce mois-ci, donc le mois de mai plutôt, pardon, on voit qu'au final, ce n'est pas comme la statistique. Vous le savez, normalement, il y a une rumeur qui dit « sell in May and go away ». Donc en gros, on vend en mai et on se casse et puis on revient plus tard. Et là, en fait, en réalité, on voit que le mois de mai a été plutôt bullish, même si on a été bloqué par la résistance des 66 956. Mais ce mois de mai a été plutôt bullish. Plutôt que d'avoir un mois de mai dans le rouge, on a eu un mois de mai dans le vert. Ce n'est pas facile. Donc ça, c'est plutôt pas mal tout de même. Il faut le noter. En général, le mois de mai n'est jamais réellement très très bon. Bref, en tout cas, du côté de la vue très long terme, franchement, cette vue fait quand même vraiment plaisir. On voit qu'on a un Bitcoin qui n'est pas loin de ses anciens ATH. Et donc, on gravite autour de ces niveaux-là depuis maintenant quelques temps. Donc là, ça fait plaisir. Si on avait eu vraiment une fin de cycle bullrun, là, clairement, on serait déjà retombé depuis quelques temps plus bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on attend de voir. Mais en tout cas, pour moi, je redonne effectivement sur une vue long terme, je redonne effectivement mon ressenti. Pour moi, et je vous en avais déjà parlé, le cycle n'est pas terminé. Pour moi, ce cycle prendra fin entre le premier trimestre et le deuxième trimestre 2025. Et au niveau des targets théoriques, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais pour moi, la target théorique pour notre Bitcoin, c'était, je crois, les 130 000 ou un truc comme ça. Alors, je vais vous le redire. Tac, voilà. Pour moi, la target théorique du Bitcoin, ce serait d'aller chercher entre les 126 000. Et de mémoire, il y avait aussi, j'ai oublié de le remettre là, mais bon, il y avait un niveau clé Fibonacci à 131 000. Donc pour moi, en tout cas, ce sont les targets qui pourraient être atteintes. Pourquoi pas en fin de cycle. Donc à surveiller. Alors, si ce n'est pas ce cycle-là, ce sera plus tard. Mais bon, en tout cas, à surveiller. Puisque pour moi, en tout cas, ce sont des targets assez réalistes en cas effectivement de poussée forte si on a une deuxième partie de bullrun. Bref. Allons voir maintenant ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc on voit quoi ? On voit que notre Bitcoin, pour l'instant, est toujours en train de rebondir par rapport à notre ligne de tendance haussière qui est ici. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, bien malheureusement, le Bitcoin, oui, est toujours haussier. On arrive à rebondir dessus. Mais là, on le voit. Attention, on est vraiment posé dessus depuis hier. On est posé sur cette ligne de tendance haussière. Attention à ne pas braquer cette ligne. Alors, aujourd'hui, le niveau clé a ne surtout pas... Enfin non, pardon. Oui, aujourd'hui, le niveau clé, il est là. 67 692 dollars. Si on arrive à casser cette résistance, on irait rechercher la fameuse résistance des 6905. Qui est ici. Vous le voyez, ce gros trait bleu qui est juste au-dessus de la tête là. Tac. Et si on pète cette résistance, alors dans ce cas-là, ça nous permet de remonter, aller chercher la ligne de tendance baissière. Ici, les 70 496 dollars. Et si on break ce niveau clé, alors oui, on a un Bitcoin qui pourrait remonter, aller chercher le haut du range à 71 433 dollars. Et si on break ce range par le haut, on validerait par la même occasion, je vous le rappelle, la figure chartiste en tasse et ansse qu'on a actuellement sous les yeux en vue jour. Ici, avec la grosse tasse, la petite ansse. Pour l'instant, cette figure-là est toujours existante. Tant qu'on est au-dessus des deux niveaux clés de support ici, et surtout, tant qu'on est au-dessus des 66 956, l'espoir de former cette tasse et ansse existe. Si on perd le niveau clé de support que je viens de vous donner, vous l'avez compris, malheureusement, cet espoir s'envole. Mais pour l'instant, on a toujours l'espoir d'une remontée pour aller chercher la ligne de coût de la hanse qui correspond au haut du range. Et pourquoi pas, casser tout ça par le haut et exploser, qui nous amènerait sur une target théorique de 86 000 dollars avec cette figure chartiste en tasse-séance. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose qui est à surveiller pour du plutôt moyen terme. Maintenant, si on casse la zone de support des 66 956, alors oui, malheureusement, ce serait pour avoir une phase baissière, aller chercher les 65 535, puis les 64 464, ou même encore des points plus bas. Donc, vous l'avez compris, on est actuellement pile poil sur un point pivot. Alors, si on se met en vue 4 heures sur notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que là, on compresse. Bon, ça, c'est pas nouveau. Si vous voulez, tous les week-ends, c'est un petit peu le même cinéma sur le Bitcoin. Il ne se passe plus rien. On est en perte totale de volatilité. Et là, ça se retranscrit du côté des graphiques, où on voit qu'on fait quasiment rien du tout. Depuis ici, vous le voyez, le vendredi 31 mai, 14 heures, le Bitcoin ne fait plus rien du tout. C'est bien parce que ça nous permet d'avoir de la volatilité, vu que les bandes de Bollinger compressent. Et donc, souvenez-vous, je vous avais donné les niveaux clés qui, pour l'instant, tiennent parfaitement. Je vous avais expliqué que pour avoir le prochain mouvement du Bitcoin, qui arriverait peut-être dès le début de la semaine prochaine, ça va être avec ce range. Il faut voir que là, on est dans un range. En vue 4 heures, vous le voyez. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Et donc là, si on break le range par le bas, 67 100 dollars, eh bien, on irait chercher les 66 956. Et si on break ces deux niveaux clés de support, vous l'avez compris, on risque d'avoir un retracement. Par contre, si on arrive à breaker le haut du range, ici à 68 805, ça nous permettrait d'aller chercher les 69 05. Et pourquoi pas casser ces deux niveaux clés de résistance avec les bandes de Bollinger qui sont très resserrées ici. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un retour de volatilité pour aller chercher pourquoi pas les 69 809, puis les 70 210, avant d'aller chercher pourquoi pas les fameux niveaux quasiment sur les ATH à 71 432, ou encore pourquoi pas, eh bien, ici, les 72 010. Donc ça, ce serait quelque chose qui pourrait être fait, pourquoi pas, dans les prochains jours, à surveiller de très très près. On a encore d'autres niveaux clés à venir chercher, notamment les 73 181 dollars, ou un tout petit peu plus haut. Donc bon, on va surveiller ça dans les prochains jours. De toute façon, là, avec ces bandes de Bollinger compressées comme ça, on le sait, le mouvement aura lieu, et potentiellement très bientôt, on espère juste qu'on va casser ce range par le haut, parce que, bon, voilà, si c'est par le bas, je vous l'ai dit, attention, ce serait dangereux. En vue 4 heures, on voit qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, donc là, attention, ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une zone de résistance. Néanmoins, si on arrive à briquer ce ruban, c'est pour reprendre de la force, et pour aller chercher le fameux haut du range. Donc on espère qu'on va réussir à récupérer ce ruban de moyenne mobile. Allez, on va passer maintenant sur les altcoins. Et donc, je vous avais mis en valeur hier sur mon Twitter, pour tous ceux qui me suivent sur Twitter, eh bien, une crypto, donc la crypto qui s'appelle le Data, d'ailleurs, c'est une crypto qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle. Je vous avais mis ce graphique. Est-ce que vous pensez que ça va se produire ? Regardez, on est vraiment pile-poil sur les niveaux clés, sur le Data. Là, vous le voyez, on a été pour l'instant rejeté par la résistance. Vous le voyez, en vue jour, on a une grosse ligne de tendance baissière ici. A chaque fois qu'on touche cette ligne, malheureusement, il y a rejet. Et là, on est vraiment pile-poil en dessous de la ligne. Donc le niveau clé qu'il va falloir braquer aujourd'hui, il se trouve ici, 0,06401. Tant qu'on ne braque pas ce niveau clé, vous l'avez compris, il n'y aura strictement rien, si ce n'est peut-être de la chute. Néanmoins, si jamais on arrive à braquer, alors là, on pourrait avoir un petit décollage de fusée pour aller chercher des points un peu plus haut. Notamment ici, pourquoi pas, les 0,07642 à plus 19,86%. Donc voilà, on n'est vraiment pas loin des niveaux clés. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que cette crypto va-t-elle braquer ? On va surveiller tout ça, en tout cas. Ça peut être une crypto pépite si on se met à braquer, mais pour l'instant, on n'y arrive pas, donc on est bloqué. Allez, allons regarder les altcoins. Donc là, on a aussi du côté du... Le gala, je vais vous le faire juste après. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur le gala. On a aussi du côté du Chili's. Ça fait quelques jours que je vous en parle, du Chili's. Je vous ai dit, surveillez-la parce que c'est une crypto hyper, hyper, hyper explosive. Et donc là, on voit que sur le Chili's, on n'est toujours pas très, très loin. Peut-être qu'on va réussir à valider la semaine au-dessus de la ligne de tendance baissière et surtout au-dessus de la zone de résistance qui est ici à 0,014315 ici. Et donc là, je rappelle que le Chili's, en vue hebdomadaire, on a une gigantesque figure chartiste en rounding bottom. Le rounding, la petite hanse sur le côté, donc la figure chartiste en rounding bottom se transforme en tasse et hanse. Figure chartiste de retournement haussier. Donc là, vous l'avez compris, il faut breaker les résistances que je vous ai données. Et puis, si on arrive à breaker le dernier point haut, donc ici, avec la résistance des 0,15405, là, ça pourrait sentir très, très bon. Ça fait maintenant quelques jours que je vous dis que le Chili's est vraiment une crypto hyper, hyper, hyper intéressante à surveiller. Et on va voir si on arrive à breaker tout ça dans les prochains jours. Allez, on va jeter un coup d'œil vite fait du côté de l'Ethereum. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe sur l'Ethereum, hier, je vous ai fait une vidéo dédiée sur l'Ethereum pour vous expliquer effectivement pas mal de choses. et donc, notamment, la première news, c'est qu'en fait, la SEC aurait demandé, eh bien, de remplir le fameux formulaire S1. Donc là, ça veut dire que la SEC est en train de demander, en gros, à ce qu'on leur fournisse les infos pour qu'ils puissent accepter le fait que les ETF Ethereum soient tradables. Je rappelle que pour le moment, les ETF Ethereum ne sont pas encore tradables. Ils sont juste approuvés, mais pas encore tradables. Donc du coup, sans ces formulaires, malheureusement, il ne pourra rien se passer. Et donc, je vous ai fait une vidéo, justement, hier. Vous allez la retrouver sur mon Twitter officiel, ici, qui vous permet de comprendre tout ça et surtout d'avoir les prochaines targets. Je vous ai montré, effectivement, qu'on a un Ethereum qui est en train, pardon, de compresser d'une façon hyper, hyper, hyper puissante. Donc, on verra bien si on arrive à breaker tout ça. Donc là, du côté de l'Ethereum, bon, en réalité, non, je ne vais pas en parler parce qu'effectivement, je vous ai fait une vidéo hyper détaillée hier pour du long terme et du plus court terme. Donc, voilà, allez regarder la vidéo d'hier. Par contre, moi, je vais vous parler du BNB parce que ça, clairement, il faut en parler. On doit parler du BNB parce que le BNB est vraiment en train de faire des choses hyper, hyper, hyper intéressantes. Regardez ça. En vue long terme, on est vraiment pile-poil sous les niveaux clés. Regardez ça, on est vraiment juste en dessous. La résistance du haut du range, donc ici à 606,95. Donc là, pour l'instant, on n'arrive pas à breaker. On a un rejet. Juste au-dessus de la tête, il faut noter qu'on a une résistance à 612,45. Mais si on break ces niveaux clés, alors oui, on pourrait connaître une belle petite phase haussière du côté du BNB pour aller chercher, pourquoi pas, les 651 ou encore les 668. Attention tout de même, il faut noter que le RSI est actuellement à 75. Donc on est clairement et purement dans une zone de surachat. Soyons extrêmement prudents parce qu'une crypto qui est en général aussi haute que ça, ça peut continuer de monter encore un petit peu, mais derrière, il y a un risque de retracement majeur. Donc là, du côté du BNB, effectivement, en tout cas à surveiller parce qu'on n'est vraiment pas très loin de le faire et vous pouvez trader le BNB sur Binance. Vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée. Et je rappelle aussi que j'ai le club Lexarocket. Donc c'est un club dans lequel je vous fais encore plus de vidéos d'analyse technique. Hier, je vous ai analysé le Chiliz. Je vous ai analysé aussi la crypto JASMI, le Hondo justement, tiens, j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo, le TRB, le JASMI encore, le LAVAX, tiens, le DUSK, bref, le CKB. Si vous êtes intéressé par ce club Lexarocket, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon dimanche et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada